C'était un soir d'un 25 juin, où le fil de nos vie a changé. Un petit bout d'histoire, un petit bout de rien, une petite mèche à allumer. On était juste une petite poignée, avec dans le sac quelques sourires. Un bout de crayon et du papier pour gribouiller un drôle d'avenir. C'est vrai que sur le coup, on ne savait pas comment tout ça est arrivé. Mais on a compris que même dans le sable, il y avait aussi des enfoirés. On était juste une petite poignée, avec dans le sac quelques sourires. Juste une envie de relancer les dés, pour le meilleur et pour le pire. Avec une envie d'aventure, et des godasses pour toucher le ciel. On a travaillé une orature et l'aventure est devenue belle. Et comme on était des malades et pour aggraver nos symptômes, on a poursuit notre escapade dans les ateliers-islam.com. J'avoue que parfois, moi j'y croyais pas. Il m'est arrivé même d'halluciner. De vous voir tous les premiers mois, tous ici tranquilles, bien installés. Alors merci, ouais. Merci à tous, merci à vous pour vos applaudissements. Ils résonneront toujours pour nous comme les plus beaux encouragements. Et puis les mois ont défilé, on n'a même pas vu les saisons. Et les sourires qu'on a donnés ont même fait naître quelques champions. On a bougé un peu partout. Dans les quatre coins, cette foutue France. On était juste une petite poignée avec notre sac, notre insouciance. On a bouffé des kilomètres, de la scène de slam et du McDo. Damien en a perdu ses cheveux et Tom a perdu ses abdos. Je vous jure, ce fut une drôle d'histoire, comme celle qu'on peut voir dans les livres. Ça commence toujours avec des connards, mais c'est les gentils, ouais, qui survivent. Et des clins d'œil, franchement, j'en ai tellement. Avec cette bande de vieux copains, c'est pour vous que je lève mes verres. Ouais, un pour tous et tous points, quitte à s'en noyer dans la bière. Juste un sourire à toi là-haut et une petite pensée pour mon père. Je ne sais pas si tu entendras l'écho, mais j'espère que ton fils, tu es un peu fier. Putain, quel kiff. Ça fait sept ans. En trois minutes, je vous jure, c'est impossible à raconter. On s'est vu dans les yeux d'enfants qu'on a amenés à rencontrer. Et puis vous, vous, qui étiez toujours présents, dans nos délires et par-dessus tout, voir vos oreilles rire à pleines dents, claquer vos mains juste pour des fous. C'était un soir de 25 juin, ouais. Et sept années se sont passées. Un bout d'histoire, un bout de bien. La mèche continue à brûler. On est devenu, putain, une grande poignée. Et le sac est devenu vraiment trop petit pour nous. On est rêveurs, les gens, à temps complet. On est slameurs, mec. Un point, c'est tout.